Je voudrais partir d'un paradoxe, alors on peut deviner l'ampleur, qui est le suivant. D'un côté, d'un point de vue historique, on n'a jamais eu autant de pays à l'échelle internationale qui se réclament de la démocratie au sens d'élections libres. Et on a bien vu avec les révolutions arabes que l'attrait de ce système était plus important aujourd'hui que jamais. Il n'y a plus à l'échelle internationale de systèmes qui se prétendraient une alternative globale à la démocratie libérale. Et en même temps, on connaît dans les démocraties occidentales, dans les vieilles démocraties, une crise de légitimité rampante du système représentatif, un mécontentement croissant qui se marque par divers signes. Ce que je voudrais aujourd'hui aborder, ce sont les nouvelles figures de la représentation démocratique, au-delà des modèles fondés sur la démocratie de masse et des parties de masse qui ont caractérisé le XXe siècle, mais aussi sur les formes de représentation démocratique au-delà du seul gouvernement représentatif que nous pouvons voir aujourd'hui. Bien sûr, en Europe comme ailleurs, de fortes tendances régressives sont à l'œuvre, et le pire n'est jamais impossible, mais je voudrais mettre l'accent sur d'autres tendances, qui ne représentent pas des solutions miracles, mais qui représentent un potentiel, parfois ambigu, de rénovation démocratique. Il me semble que l'expérience des démocraties modernes ne doit pas être superposée ou confondue avec le gouvernement représentatif. Certes, le gouvernement représentatif constitue une dimension centrale, tout à fait déterminante, des démocraties modernes depuis les révolutions du XVIIIe siècle. Mais elle n'est pas la seule. Et de tout temps, il y a eu des dimensions qui échappaient simplement au gouvernement représentatif, et il me semble que nous entrons dans une phase où ceci s'accélère, et où nous n'assistons pas simplement à une inflexion du gouvernement représentatif, qui serait par exemple plus délibérative, mais à des dynamiques qui complémentent ou qui équilibrent le gouvernement représentatif avec d'autres mécanismes. Alors, on peut citer par exemple l'utilisation, dans des expériences qui certes restent marginales, mais qui se multiplient aujourd'hui à l'échelle internationale, de recours au tirage au sort, plutôt qu'à l'élection, pour désigner des représentants. Ici, le groupe d'Europe Écologie-Les Verts de Metz, qui choisit ses candidats aux élections à travers le tirage au sort. La désignation dans un conseil du budget participatif, par tirage au sort, avec un boulier de loto des représentants, au conseil du budget participatif, et puis l'Assemblée citoyenne de Colombie-Britannique, que je mentionnais en introduction. L'idée est qu'à travers ces dynamiques, des représentants d'un type nouveau peuvent, à leur tour, parler au nom du peuple, au nom de la collectivité politique, sans être élus, en étant au contraire tirés au sort. En conclusion, il me semble que face à la double crise économique et sociale d'un côté et écologique de l'autre, la redynamisation potentielle de la politique ne peut pas passer simplement par des aménagements à la marge de la représentation politique telle qu'elle a pu exister au XXe siècle. Si l'on pense à la politique au XXe siècle, et que l'on compare ce jeu politique avec celui du XIXe, on constate une énorme différence, marquée principalement par l'apparition et l'émergence de ces parties de masse autour desquelles a tourné le jeu politique pendant plusieurs décennies. Il me semble que la politique au XXIe siècle sera tout aussi différente de la politique du XXe siècle que celle du XXe ne l'a été par rapport au XIXe, et que malheureusement la classe politique, et en particulier la gauche, mais aussi nombre d'observateurs académiques, tentent à osciller entre une adaptation à la marge du système et puis l'illusion d'un retour possible au jeu politique du XXe siècle, en France, le temps du gaullisme, entre adaptation et nostalgie. Il me semble que nous avons intérêt à regarder aujourd'hui à des développements qui certes peuvent apparaître marginaux, tels que ceux que j'ai pu évoquer jusque-là, mais qui donnent peut-être un indice de ce que pourrait être le futur de la politique et de la démocratie au XXIe siècle. Il me semble, en tout état de cause, que des dynamiques qui sont d'ores et déjà à l'œuvre indiquent certains chemins possibles, qui ne sont bien sûr pas garantis, et on peut citer notamment l'exemple de la réforme de la Constitution islandaise après la faillite du pays suite à la faillite des banques. Le pays était à genoux. D'énormes mouvements sociaux provoquent la chute du gouvernement, de nouvelles élections, un gouvernement rouge-vert qui remplace un gouvernement conservateur. Parallèlement, le mouvement social convoque une assemblée citoyenne de 1 000 personnes pour discuter des bases sur lesquelles pourrait se refonder le pays. L'année d'après, une seconde assemblée citoyenne, cette fois-ci avec l'appui du gouvernement toujours tiré au sort, donne les axes sur lesquels la nouvelle Constitution devrait être écrite. Intervient ensuite une élection de 25 personnes formant un comité constituant de citoyens ordinaires. Il n'y avait pas de campagne électorale et les politiciens de profession en étaient exclus. Qui a pour charge de rédiger la nouvelle Constitution ? Celle-ci est transmise au Parlement et sera normalement soumise à référendum en 2012 auprès de la population islandaise. Une telle transformation qui voit apparaître différents types de représentants dans une même dynamique politique me semble l'une des voies possibles de développement de la politique au XXIe siècle qui, si l'on fait contraste avec la Grèce, représente une tendance beaucoup plus positive que le maintien en l'État ou la prise de pouvoir par la technocratie. C'est pour ça qu'il me semble d'actualité de proposer une nouvelle révolution démocratique qui, un petit peu comme celles qui ont marqué le XVIIIe et le XIXe siècle, pousse à la fois des objectifs politiques, des objectifs sociaux, et aujourd'hui aussi des objectifs écologiques. Alors, la dame au premier plan, quand j'ai parlé de révolution, a fait une figure assez dubitative en disant « révolution », on n'est tout de même plus autant de la France et de la Bastille. La prise du palais d'hiver, c'est également dangereux, ce n'est pas ça qu'il faut proposer. Il me semble cependant qu'on peut parler d'une révolution politique, mais avec un sens complètement différent, celui qu'il avait dans le mouvement ouvrier classique et qui renverrait plutôt à ce qu'a pu être la révolution féministe à partir des années 1970, une révolution qui a été amenée à bouleverser, à commencer, à bouleverser, on n'en est pas encore à l'étape finale, mais on l'a tout de même bien engagée, à bouleverser radicalement et de façon anthropologique les rapports de genre et les rapports sociaux, une révolution qui n'avait ni partie de masse, ni porte-parole pouvant diriger de façon autoritaire des troupes de supporters qui était polycentrique, qui s'est manifestée dans des mouvements sociaux, mais aussi dans des institutions et dans des lois. Il me semble que dans ce sens-là, nous devons parler de la nécessité d'une révolution démocratique au XXIe siècle. Peut-être a-t-elle déjà commencé dans ces expériences encore marginales que j'ai soulignées, mais en tout cas, par rapport aux tendances régressives et autoritaires que nous pouvons constater au même moment, il me semble que c'est une voie qui mérite d'être explorée et en tout état de cause, le statu quo n'est ni réaliste, ni satisfaisant. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501